J'espère que tu vas bien, en tout cas bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble 12 astuces, 12 secrets dont tu as besoin pour réussir ton année scolette, pour réussir ton année académique. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, je suis convaincu que ces 12 astuces vous seront vraiment utiles dans la réussite en tout cas de votre étude et aussi de votre projet. Quelque soit ce que vous faites, je suis convaincu que ces conseils que je vous donnerai vont vous permettre de réussir ce que vous êtes en train de faire. Donc premièrement, ce qu'il vous faut faire, c'est que vous devez être en paix avec vous-même. En fait, dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin d'être en paix avec nous-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu ne seras véritablement pas heureux et tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de faire. Donc il est important de chercher la paix intérieure et puis aussi de chercher la paix avec les autres. Donc il est important que tu puisses trouver cette paix-là avec les autres. Est-ce que tu t'entends avec les membres de ta famille, avec les personnes qui sont tes proches ? Il faut faire en sorte, parce qu'on va baudir, on va donner tous les autres détails tout à l'heure, mais tu viens-t-il que si tu n'es pas en paix, tu ne pourras pas véritablement réussir tes études, tu ne pourras pas réussir tout ce que tu voudras réapprendre. Donc il est important que tu sois en paix à l'école avec les professeurs, avec tes camarades de classe. Il est aussi important que tu sois en paix aussi à la maison et il est aussi important que tu sois en paix avec toi-même. Donc, première astuce, sois en paix avec toi-même. Deuxième astuce que tu dois aussi faire, que tu dois connaître, c'est d'avoir un sommeil régulier. Vous savez, de tous les temps, le sommeil a toujours été quelque chose de particulier. Vous devez avoir un bon sommeil. 8 heures de sommeil, c'est ce qui est conseillé. Mais vous pouvez, pour étudier beaucoup plus en profondeur, vous pouvez dormir peut-être 7 heures, voire 6 heures, même pas 5 heures. Moins vous dormez et moins vous êtes efficace. Qu'est-ce que c'est dit ? Plus vous dormez en tout cas, oui, moins vous dormez, moins vous êtes efficace. Si vous ne dormez pas, si vous ne serez pas vraiment efficace. Donc, il est important que vous puissiez véritablement avoir un sommeil régulier. Voilà, dormez à des heures régulières et réveillez-vous aussi à des heures régulières qui vont vous permettre de faire quoi ? Alors, votre cerveau en éveillant. Ayez un sommeil, vraiment un très, 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 très bon sommeil. Et puis, la troisième astuce, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Ayez une alimentation équilibrée. C'est pas toujours évident, en fait, dans certains lieux, d'avoir la nourriture qu'il faut, d'avoir ce qu'il faut pour être vraiment épanoui. Parce que la nourriture, je me rappelle très bien dans mes années scolaires et académiques, c'était pas vraiment évident, en tout cas, de nourrir de la nourriture et manger. Mais en tout cas, faites en sorte de manger la bonne alimentation, manger beaucoup de fruits et légumes, c'est important, voilà, ça coûte moins cher. Et je pense que ça éveille aussi, manger beaucoup de pain aussi, c'est beaucoup conseillé parce que ça permet aussi d'augmenter les capacités intellectuelles. Donc, il y a pas mal d'aliments aussi que vous pouvez trouver, en tout cas, non loin de chez vous, qui vont vous permettre de véritablement mûrir vos pauvres. Donc, manger, mais manger surtout ce qui peut vous apporter quelque chose. Et puis, l'autre chose, c'est d'avoir un emploi du temps. Un bon élève, c'est celui qui a un emploi du temps. Vous savez, la majorité des élèves et étudiants, des apprenants, n'ont pas d'emploi du temps personnel. En dehors de l'emploi du temps que vous avez à l'école, vous devez avoir un emploi du temps personnel chez vous, à la maison, qui est au coulis. Et cet emploi du temps, vous le regardez et vous travaillez en fonction de cet emploi du temps. Parce que si vous n'avez pas d'emploi du temps, bon, véritablement, là, vous allez bosser comme ça, à la volée, les samedis, il n'y a rien à faire, donc on ne fait rien. Donc, il faut avoir un emploi du temps. Un emploi du temps qui va vous dire à quel moment vous devez étudier, à quel moment aussi vous devez vous amuser, parce que l'important c'est de s'amuser. Et dans cet emploi du temps, à quel moment vous pouvez faire des travaux domestiques. En tout cas, vous devez avoir un emploi du temps personnel. Et cet emploi du temps-là devrait normalement découler de cette astuce qui est de se fixer des objectifs. Voilà, vous devez vous fixer des objectifs, des objectifs vraiment qui vont vous permettre de bosser, en fait. Voilà, l'emploi du temps, comme je le disais tantôt, est le plan d'action. Mais l'objectif en lui-même, ok, cette année, je vais avoir 14 de moyenne. Cette année, je vais avoir telle chose, je vais avoir une bourse. Donc, vous avez un objectif fixé. Vous vous préparez en conséquence, vous bosser en conséquence. Donc, vous devez vous fixer des objectifs atteignables. Mais fixez-vous en tout cas de grands objectifs. Fixez-vous en tout cas des objectifs que vous allez vous battre pour les atteindre. Et aussi, une fois que vous avez fixé des objectifs et que vous avez fait un emploi du temps, ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes en classe, vous devez...